Vous aurez peut-être envie de compléter vos articles par un support sonore, voire utiliser uniquement le son pour communiquer sur votre travail de recherche. Ce n'est pas une mauvaise idée, les podcasts sont très écoutés. Dans le cadre de ce MOOC, pour éviter au maximum la problématique du montage qui est assez technique, nous allons nous concentrer sur une forme relativement simple d'enregistrement, la capsule audio. Une capsule est un format bref dans lequel tout est écrit, vous disposez de 3 à 5 minutes pour traiter un aspect particulier de votre sujet de recherche, par exemple « quel climat sur Mars ? ». Il est donc impensable de devoir chercher ces mots. Comme en presse écrite, vous devrez imaginer une accroche percutante, construire la progression de votre texte, favoriser les phrases courtes. Mais il y a une petite difficulté supplémentaire, vous devrez interpréter votre texte, c'est-à-dire être attentif à bien articuler, à ne pas parler trop vite et à insister sur certains mots. L'articulation est importante car un auditeur ne mobilise qu'un seul sens pour vous comprendre, l'ouïe. Dans une discussion en face-à-face, il possède bien plus d'informations pour s'assurer de ce que vous lui dites. Il peut voir les expressions de votre visage, par exemple. Et puis il peut vous faire répéter. Impossible en radio. Si vous parlez trop vite, votre auditeur ne pourra pas vous arrêter pour vous dire qu'il ne l'a pas compris. Il faut lui permettre d'assimiler ce que vous lui dites et donc ralentir le tempo. D'ailleurs, lorsque l'on parle trop vite, la diction s'en ressent. Enfin, lorsque l'on doit lire un texte pendant trois ou cinq minutes, le piège est de sombrer dans un ton monocorde et ennuyeux. Pour donner du relief à son monologue, une technique simple consiste à souligner certains mots importants dans le texte que l'on lit. Des mots sur lesquels l'intonation sera plus forte. Armés de ces quelques conseils de bon sens, vous devriez pouvoir vous lancer. N'oubliez pas tout de même de mettre au point un petit générique sonore. Quelques notes peuvent suffire. Bonnes aventures.